Si nous sommes d'accord sur cette orientation qui, me semble-t-il, est partagée, protection, transition, investissement, équilibré sur le territoire. Les outils, il y en a trois, on peut les évoquer et il faut aujourd'hui les discuter. Finalement, c'est les leviers pour réussir. Le premier, puisque ça a beaucoup été dit, c'est le PPI. Il faut d'abord, effectivement, que nous passions au tamis de ces priorités que nous venons de faire, nos projets, et que nous puissions voir s'ils répondent aux enjeux qu'on s'est donnés. Il y aura des choix à faire, mais je le dis à ceux qui se demandaient les choses, les choix, ce n'est pas Olivier Bianchi qui les fait de façon autoritaire, ni dans un sens d'ailleurs, ni dans l'autre. C'est le bureau, et donc ça nécessite qu'il y ait beaucoup de travail, d'échange, des réunions, mais que tout le monde soit rassuré, pour ceux qui s'inquiètent, nous atterrirons en juillet, au pire en septembre, mais de toute façon, et c'est indispensable pour la réussite de ce mandat, il y aura une feuille de route, investissement, PPI, pour le mandat, c'est obligatoire. Deuxième levier, c'est l'emprunt. Il faut l'utiliser avec parcimonie et intelligence. Je n'y suis pas extrêmement favorable, parce qu'en réalité, l'emprunt a un double défaut. D'être les impôts du futur, et puis, en plus, de, finalement, ne pas étaler le débat du choix devant l'opinion publique, parce qu'en fait, l'emprunt, c'est un truc de boîte noire. Nous, on connaît les financiers, les élus, les services, mais les habitants sont assez peu confrontés à ça. Le réveil est douloureux quand ils découvrent à quel point les villes ou leurs territoires se sont endettés. Je voudrais d'ailleurs, sur cette question de ce levier, qu'on arrête quand même un petit peu les démagogies. Et j'aimerais, je dirais un mot, que nos débats soient un peu de hauteur. Une partie de l'emprunt qui s'est creusé sur la métropole, vous avez raison, M. Brenas, il s'est fait parce que nous avons transféré les emprunts d'un certain nombre de communes, dans le cadre, d'ailleurs, de la construction de cette métropole. C'était tout à fait logique. Et vous pourriez regarder, ça serait intéressant qu'un jour on le remontre, puisqu'on le dit souvent, qu'il y a une balance qui s'est creusée en matière d'emprunt sur la métropole, mais il y a une balance qui s'est améliorée en matière d'emprunt sur les communes. Soyons sérieux. Je vous ferai remarquer d'ailleurs, je n'ai pas insisté, vous aviez dans la présentation un petit diagramme où nous pointions le fait que la métropole avait des difficultés pour investir si elle ne faisait pas attention à sa capacité d'intervenir après le fonctionnement. Mais à côté, vous aviez celui de la ville de Clermont-Ferrand. Lui, il s'était amélioré puisqu'on était sur un taux de 80, si je ne dis de bêtises. Vous voyez bien que ce n'est pas une histoire idéologique, où ça n'est pas lié à la présidence ou le maire-président. C'est lié à des structurations justement produites de notre fédération et de notre unité plus forte en métropole. Troisième levier, je pense que c'est un levier sur lequel il ne faut pas être tabou, c'est la question des tarifs. Non pas que je veux, comment dirais-je, trouver toutes les ressources, encore qu'il faudra bien réfléchir à tout ça, mais les tarifs, il y a deux types de tarifs. Il y a certainement à améliorer ce qu'on a fait sur les questions de tarifs sociaux, tarification solidaire du SMTC, tarification solidaire dans d'autres politiques publiques. Il y a peut-être des gratuités à réfléchir, puisque le tarif c'est aussi ça, et notamment, vous le savez, la gratuité des week-ends. Mais à l'inverse, on peut quand même se comparer et regarder. Et qu'un service public, comme tout autre service, a un coût, et à un moment donné, on peut, non pas le rembourser dans sa totalité, sinon ce ne serait pas un service public, mais en tout cas, ne pas être dans des tarifs qui sont ridiculement bas et qui mettent à mal même la qualité du travail de nos propres équipes. Enfin, dernier levier, c'est celui qui excite tout le monde et sur lequel j'ai apprécié particulièrement les précisions qu'a la portée Hervé prononce, c'est qu'en fait, enlevons la gange idéologique entre nous, discutons simplement de la réalité de notre territoire. La réalité de notre territoire, elle est très simple. D'abord, M. Bonny, nous n'abusons pas de la fiscalité, c'est votre grand fantasme. Depuis sept ans, sept ans, dans cette métropole, pour ne parler que de ça, nous avons voté un budget avec zéro augmentation fiscale. De quoi me parlez-vous ? De quoi me parlez-vous ? Et justement, si nous sommes en difficulté aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas fait ce choix. Et nous ne l'avons pas fait simplement ces six ou sept années. Et je ne reviens pas, parce que Hervé prononce l'a exprimé de façon très claire, c'est l'histoire de notre tradition sur le territoire, assez peu fiscaliste. La question ensuite, c'est qu'à peu de fiscalité, mes chers collègues, peu de services, et vous ne pouvez pas à la fois déplorer le manque et le retard en matière de transport public, en matière de vélo, en matière de ceci ou en matière de cela, et ne pas vous rendre compte que c'est la conséquence d'une politique fiscale aride, qui nous a amenés dans cette situation. Et je vais même aller plus loin, parce que Hervé prononce a dit que ça a commencé. Notre souveraineté fiscale, mes amis, se rigidifie. Si demain, les réformes sur les impôts-productions vont à terme dans l'esprit de ce gouvernement, et que ce soit comme la taxe d'habitation, votre subvention étatique d'équilibre sera basée sur la situation fiscale de ces années-là. Donc, moi, je le dis, il va bien falloir se poser la question rapidement, y a-t-il au moins une fois une augmentation budgétaire fiscale dans ce territoire ? Non pas pour se faire plaisir, non pas, et j'y reviendrai, pour le train de vie, simplement pour notre capacité à continuer à développer notre territoire en investissant dans la transition écologique et dans nos projets de mobilité. C'est ça le seul et unique sujet sur lequel vous devez trancher.